Musique Bienvenue, c'est CENOMAX, cette semaine la venue des champions du monde de Rollerroquet, la mobilisation sur CENO pour le Téléthon. Mais pour commencer, Cyril Dion à CENO, le co-réalisateur du film Demain. Transformer notre regard et agir plus vite pour protéger notre planète. C'était le thème de la conférence animée par Cyril Dion et Sébastien Henry jeudi 6 décembre à Capéria. Près de 700 personnes sont venues écouter Cyril Dion, le co-réalisateur du film documentaire Demain et le co-fondateur du mouvement Colibri, invité par l'association agnétienne Grandir et Créer. Au cours de cette conférence, comme dans son dernier livre, Petit manuel de résistance contemporaine, Cyril Dion nous pousse à passer à la vitesse supérieure. La vitesse supérieure c'est qu'on a besoin de s'organiser en tant que mouvement. Là on voit par exemple ce qui est en train de se produire avec les Gilets jaunes, c'est intéressant. La situation devient critique et donc il y a une forme d'affolement et de rapport de force qui se crée. Avec le climat, il va se produire la même chose si on laisse les choses dériver. On va arriver à des catastrophes qui vont faire paniquer tout le monde, qui vont nous donner envie de nous révolter, de nous mettre dans un rapport de force. Et c'est rarement dans ces moments-là qu'on trouve les meilleures solutions. Alors que dès aujourd'hui, on pourrait tenter de devenir une force culturelle, économique, politique, qui change la donne. Culturelle, justement, en racontant des nouvelles histoires, des nouvelles histoires de comment on peut faire de l'agriculture, de comment on peut faire de l'énergie, de comment on peut créer des monnaies. Donc démultiplier ces initiatives dont on parlait, qui étaient dans Demain, et le faire savoir de plus en plus. Une force économique en orientant nos choix de consommation dans le sens qui nous paraît être le plus soutenable. Arrêter de donner de l'argent à des entreprises qui détruisent les écosystèmes. Soutenir des entreprises locales et indépendantes. Soutenir des paysans à côté de chez nous. Soutenir des démarches pour fabriquer de l'énergie renouvelable près de chez nous. Typiquement énergie partagée, où on peut placer un bout de son épargne, même si c'est 100 euros. Pour participer à installer des champs d'éoliennes à côté de chez soi. Terre de lien pour installer des paysans à côté de chez soi, etc. Et arrêter de donner à des grandes multinationales. En étant des millions. C'est-à-dire que pour après-demain, on a interviewé Nicolas Hulot quand il était encore ministre. Et il nous disait, mais aujourd'hui, il n'y a pas un million de personnes dans la rue pour dire on veut manger bio, on veut une taxe sur les transactions financières, on veut arrêter avec les énergies fossiles. Pourtant, il y a sans doute bien plus qu'un million de personnes qui pensent ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour que toutes ces personnes qui aspirent à cette société deviennent une force qui influence les choix politiques ? Comme là, par exemple, les Gilets jaunes sont en train de le faire. Comment est-ce qu'on le fait pacifiquement ? Comment est-ce qu'on devient des millions à se mobiliser sur des sujets ? Ou en allant dans la rue, ou en faisant de la désobéissance civile, ou en signant des pétitions, ou en faisant tous les trois en même temps. Pour que ça accélère, pour que ça change. Ou comment est-ce qu'on se met à faire de la politique ? Comment est-ce que des nouveaux mouvements peuvent émerger et se présenter à des élections pour pouvoir justement mettre en œuvre des programmes de ce type-là. C'est pourquoi l'association Grandir et Créer participe à ce changement. Notre mission, c'est vraiment contribuer à mettre au cœur de l'éducation le lien à la nature, le lien à soi et le lien aux autres. Et oui, car les futures générations vont hériter d'un monde en mauvais état. Là, ils héritent d'un monde qui n'est quand même pas rigolo. Ils vont être face à l'un des défis les plus importants que l'humanité ait jamais rencontré. C'est-à-dire réguler le climat, faire en sorte qu'on arrête de massacrer toutes les espèces, gérer des flux d'immigration pas possibles. Donc c'est dur. Donc on a besoin de les accompagner pour ça. Et on a besoin de les accompagner en les aidant à trouver comment eux vont inventer une société différente. Parce qu'on aura besoin de tout. On aura besoin de nouveaux paysans, on aura besoin de nouveaux enseignants, on aura besoin de nouveaux responsables politiques, on aura besoin de nouveaux ingénieurs. Et comme je pense, moi, que tout le monde a un talent particulier, accompagner cette génération-là pour qu'elle le trouve et qu'elle trouve comment elle va pouvoir le mettre à profit pour résoudre les problèmes et en même temps s'épanouir, trouver sa place dans le monde, c'est un sacré métier. C'est un beau métier. A la fin de la soirée, Sébastien Henry a demandé aux associations au service de l'environnement présentes dans la salle de monter sur la scène. Et à notre grande surprise à tous, plus d'une vingtaine d'associations locales étaient représentées. L'Agence Yannes, Eau, Neige et Glace, Greenpeace Annecy, LPO, Fermaculture, Alpard, Les Habitants, Ripper Café, Zéro Déchet Annecy, etc. La preuve que le changement est déjà en action. Alors, si vous aussi vous souhaitez être acteur du changement, n'hésitez pas à rejoindre l'association qui vous correspond le mieux. Il faut passer de l'échelle individuelle à l'échelle collective pour agir plus vite. Et si vous souhaitez encore vous informer, ne manquez pas le film « Après-demain » sur France 2 ou les livres de Cyril Dion. Et un grand merci à l'association Grandiré Créé d'avoir fait venir Cyril Dion chez nous, à Sénault. « Nos préférés, évidemment, Guillaume Blanc, numéro 21. Allez, dans la foulée, numéro 15, Rémi Martinet, notre film également. » Les journées de détection au Sénoroller Hockey, samedi 9 décembre au gymnase Max Descartes. L'équipe de France vétéran, champion du monde cette année depuis cet été au championnat en République tchèque, ont joué plusieurs matchs pour évaluer les niveaux et faire leur sélection pour l'équipe de France. « Toute la journée, ils ont fait des matchs pour s'affronter les uns les autres et pour un peu évaluer leur niveau et faire leur sélection de joueurs qui iront pour les championnats du monde vétéran, plus 38 et plus 45 ans. » En blanc, les champions du monde vétérans, dont deux Sénodiens, contre en noir l'équipe nationale 1 de Sénault. « National 1 de chez nous et les vétérans, par contre, c'est toute la France. C'est l'équipe de France, les meilleurs joueurs français de leur catégorie. » L'occasion a fait de l'arron, les enfants du club ont pu échanger avec les champions, voire jouer avec eux lors de petits matchs. « Du coup, on a profité de l'occasion pour que nos équipes jeunesse affrontent les équipes de France pendant des petits matchs d'exhibition, comme ça, histoire qu'ils en profitent un peu et qu'ils profitent un peu des... On a un peu les idanes du re-roquet à disposition. Donc, du coup, on en a profité. On a nos Poussins-Benjamins qui ont fait un match contre eux. Ensuite, on a nos Minimes-Cadets qui ont fait un match contre eux. Alors, on a fait deux petits matchs comme ça. Et là, avant ce match-là, il y a l'équipe de France de plus de 45 ans qui a affronté nos nationales 3. Et donc, maintenant, on assiste au match national 1 contre l'équipe de France plus 38. Les joueurs de l'équipe de France ont bien sûr gagné tous les matchs ce samedi 8 décembre. Mais c'est normal, ils sont champions du monde. Grâce à votre mobilisation sur le 3637 et sur le terrain, cette année encore, le Téléthon va permettre de financer l'accompagnement aux familles de malades du village répit, 33 essais cliniques pour 26 maladies rares, près de 500 experts au sein de l'Institut des biothérapies des maladies rares. Sur Sénon, le Téléthon, ce matin, les amis de la Mouette, accompagnés des amis du Vieux Sénon, ont préparé du haut polinte, bugne, café, vin chaud. Et il y avait même 18 pour midi avec du vin blanc. Donc, malgré le temps un peu de ça, de tout s'est bien passé, on n'a pas eu de pluie ce matin, donc il y a eu du monde, c'est plus que parfait. À Balmont, avec la SCAB, des pizzas, des crêpes, des gâteaux, du vin, ou encore du jus de pommes chauds, des jeux, mais également un mur d'escalade. C'est bien, vous êtes, il y a du temps à donner, donc on donne du temps, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui nous a donné envie de venir ? Manger des bonnes crêpes, des bonnes pizzas, et partager un petit moment avec les copains. Vous vous faites un coucou pour le téléto ? Coucou ! À Balmont, il y a un mur d'escalade, il y a des ventes de gâteaux, de crêpes, tout pour le téléto. Dans le centre-ville de Sénon, à la salle de convivialité des jeux en bois, boisson et barbe à papa avec les amis de la moite. Cet après-midi, on se retrouve dans la salle de convivialité pour une animation jeux en bois pour les enfants. Et même la veille du 8 décembre, un loto était organisé au polyèdre par l'association Sourire d'automne. Les fonds récoltés nets des frais engagés sont totalement reversés en téléto. Pour les amis de la moite, le vieux Sénon, ça devrait avoisiner dans les 800 euros, plus Balmont, je pense 500 euros, donc on devrait faire un peu plus de 1000 euros pour le téléto. Merci à tous pour votre mobilisation et si vous souhaitez encore faire un don, n'hésitez pas sur le 36 37. Et voici vos sorties du 17 au 23 décembre. Lundi 17, Conseil municipal de la Commune Nouvelle s'est ouvert au public et c'est à Cap-Eria à 18h. Mercredi 19, la médiathèque organise une projection à 16h30 pour les 4-6 ans sur inscription auprès des bibliothécaires. Le numérique, c'est fantastique ! La ville d'Annecy organise un cycle de conférences publiques sur la transition numérique, gratuite et ouverte à tous. Mercredi 19 de 20h à 21h30 au polyèdre, conférence à la découverte des jeux vidéo avec Ubisoft Annecy. Jeudi 20 dans le cadre de Noël des Alpes, atelier de décoration de Noël végétal. C'est au centre Horticole municipal de 11h30 à 12h30, c'est gratuit sur inscription. Ces Noëls continuent le vendredi 21 dès 18h sur la Butte Saint-Martin avec un marché alimentaire et artisanal, balade en calèche et présence du Père Noël dans son traîneau, ainsi que la crèche vivante de Noël avec 4 représentations de 15 minutes dès 18h30. Entourés de vrais animaux, d'acteurs, de chanteurs, de narrateurs dans des costumes de grande qualité, soirées annulées en cas de forte pluie, maintenues en cas de neige. Sans oublier le concert de Noël à 20h30 dans l'église de la Butte Saint-Martin. Le tout est organisé par les Amis du Vieux-Séno. Samedi 22, un tout petit Uli pour les 0-3 ans à la médiathèque à 10h30 sur inscription. Et l'association AnimAction vous invite au Noël gaulois, le samedi 21 de 17h à 22h et le dimanche 23 de 10h à 20h à Vieux-J, avec barbecue, buvette, bar à huîtres et promenade en calèche. Cénomag est déjà terminé, mais retrouvez nos prochains reportages sur Facebook et YouTube. À la semaine prochaine !